Musique 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 Hey Sébastien, comment ça va ? Je viens d'avoir mon diplôme, à moi la vie active, à moi l'indépendance Merci, je dois y aller à plus ? Je n'arriverai jamais à trouver un emploi à mon âge Bonjour monsieur, je cherche un emploi dans le BTP, est-ce que je peux vous déposer ma lettre de motivation et mon CV ? Oui du coup, bonjour madame, bah oui je vais pouvoir prendre votre CV, c'est vrai qu'actuellement on n'a pas d'offre à pourvoir, mais je vous recontacterai D'accord mais vous pouvez voir que j'ai beaucoup d'expérience Bonjour ! Bonjour madame Bonjour, je cherche un emploi dans votre structure, ça m'intéresserait énormément, je suis très motivée, est-ce que... D'accord, comme je viens de le dire à madame, il n'y a pas plus de boulot, ni pour vous, ni pour vous, le secteur économique est très cyclique et en ce moment c'est très compliqué, je ne peux pas recruter. Bonjour, bonjour, bonjour madame Je représente aujourd'hui la Commission Européenne et la Banque Européenne d'Investissement, je vais vous expliquer, monsieur, comment vous allez pouvoir développer votre activité et embaucher ces deux personnes D'accord, mais comment ? En fait, la relance de l'emploi, de l'investissement et de la croissance est une des dix priorités de la Commission Européenne Or, la Commission Européenne a fait le constat d'un déficit d'investissement en Europe, ce qui se traduit par la persistance d'un taux de chômage élevé C'est pourquoi la Commission Européenne a lancé avec la Banque Européenne d'Investissement le plan d'investissement pour l'Europe, plus communément appelé le plan Juncker Le plan Juncker ? Oui, le plan Juncker ! En fait, ce plan vise à faciliter l'investissement auprès des grandes entreprises et des groupements d'entreprises pour leur permettre de développer leur activité Ceci permettra d'insuffler plus de 315 milliards d'euros dans l'économie réelle et aussi de créer plus de 2 millions d'emplois Moi, en entreprise du BTP, chef d'entreprise avec pas mal de salariés, dans un environnement très cyclique, en quoi ça me concerne ? Dans le secteur du BTP, la Société Nationale Immobilière, SNI, premier bailleur de France et filiale de la Caisse des Dépôts a reçu un financement à hauteur de 500 millions d'euros de la part de la Banque d'Investissement dans le cadre du plan Juncker Ainsi, l'offre de logements intermédiaires et sociaux va augmenter Du coup, le plan Juncker, ça nous concerne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501